... Colette, vous avez quelque chose à me raconter ? Des souvenirs de jeunesse, c'est sûr ! Mais j'habitais Colmar en Alsace et mon père, on ne savait pas ce qu'il était devenu. Ils étaient à côté de Toulouse, on ne le savait pas. Et les Allemands venaient chez nous, ils mettaient un réveil dans le couloir, ils remontaient le réveil et ils nous disaient vous avez tant de temps pour repartir. Alors heureusement que ma mère était au courant, donc elle avait été déjà une fois pour chercher des papiers, mais on lui disait dans un bureau allemand on ne parle pas français. Donc ma mère qui ne savait pas ni l'alsacien ni l'allemand, elle était obligée d'y retourner avec une dame qui parlait alsacien pour expliquer tout ça. Et puis un beau jour on est parti, on a pris le bus, on ne savait pas où était mon père, mais après ma mère quand même l'a su parce qu'il y avait des Alsaciens qui avaient le droit de revenir à Colmar. Et il lui avait dit, votre mari il est exactement à Labège, à côté de Toulouse, il garde une écluse. Et alors bon, nous sommes partis, ma soeur aînée et moi, avec ma mère, dans un bus, et puis arrivé à peu près à Lyon, tout le monde s'est mis à pleurer. Alors moi je lui ai dit, pourquoi tout le monde pleure ? Parce que maintenant nous sommes en zone libre, la zone occupée était au-dessus, nous étions en zone libre, voilà. Et puis on a retrouvé mon père après à Toulouse, il est venu nous chercher à la gare, et puis après j'ai habité à Labège pendant un certain temps, et ma mère qui était enceinte a accouché de ma troisième soeur, enfin de ma soeur à Toulouse. Voilà, c'est la seule qui est née là-bas. Enfin avant, moi j'avais connu la guerre dans Colmar, c'est-à-dire que nous avions des volets qui pouvaient se mettre à moitié, vous savez, ça se mettait à moitié, et on a vu Hitler dans une voiture décapotable passer devant chez nous. Et puis alors on voyait les Allemands avec des peines sur l'épaule qui allaient travailler, et ils chantaient, ali, alo, ala, voilà, des trucs comme ça quoi. Et puis moi la première fois que j'ai dit, que ma mère m'a annoncé qu'on allait partir de là, je m'appellerai toujours, j'avais donc 7 ans, j'étais devant un bol de café au lait. Et moi je pouvais pas comprendre pourquoi il fallait qu'on parte, là, dans ma petite tête. Et puis, alors ma mère avait déjà vendu pas mal de choses, et puis elle a laissé quand même beaucoup dedans, la maison. Et après la guerre, nous sommes revenus à Colmar, vous aviez des gens qui nous ont volé, c'est sûr, mais vous en avez d'autres qui nous ont rendu ce qu'ils avaient pris. Dans l'espoir de nous revoir, ils avaient mis de côté, voilà. Moi je peux vous raconter aussi que quand il y avait des bombes, par exemple, il y a eu une anecdote, un jour il y a une bombe qui est tombée, mais elle est tellement tombée près que ça fait une déflagration. Il y a un vélo qui a grimpé sur un arbre, il était désossé naturellement, mais en plus de ça, ma mère, quand il y avait alerte, elle prenait des provisions dans un sac, et puis elle nous disait, les filles, il fallait qu'on traverse tout le pourtour de l'îlot de la maison, quoi, pour aller dans une droguerie, où c'était là que tout le monde se réunissait dans une cave. Et cette fois-là, ma mère dit, passez devant, passez devant, parce qu'elle dit, je vais prendre des provisions. Et ma soeur aînée est partie, et la bombe est tellement tombée près que ça fait une déflagration qui a soulevé ma soeur de terre. Alors elle est comme ça. Et moi j'étais en deuxième position, j'ai tellement été vue que j'ai été bloquée, je ne pouvais plus avancer, et c'est ma mère en troisième position qui m'a tapé sur l'épaule. Elle m'a dit, et Colette, voilà. Je dis des trucs comme ça, je pourrais vous en raconter plein. Voilà. Et ton miracle de Lourdes. C'est une belle histoire quand tu es allée à Lourdes avec tes parents. Ah oui, je suis allée à Lourdes avec mes parents une année, et heureusement que mon père nous avait dit, si on se perd, il faut se retrouver au-dessus de la tête couronnée. Tu sais, il y a une bière, ta tête couronnée, vous vous mettez là, vous attendez. Et c'est pareil, il y avait des malades, et il y avait un malade dans une petite charrette, et tout d'un coup ce malade, il ne passe pas loin de moi, et ce malade tout d'un coup il descend de sa charrette, et il dit, je marche, je marche, je marche. Mais alors les gens étaient tellement, ils sont tous venus s'agglutiner contre lui, il lui arrachait les boutons, il lui arrachait tout pour un souvenir et tout, que j'ai été perdue dans la foule, moi. Et puis ma foi, j'ai été au pied de la vierge couronnée, j'ai attendu, puis mon père m'a récupéré. Vous avez dit quel âge ? C'était juste, c'était, ah ben non, c'était après la guerre, puisque c'était, on habitait, mettons que j'avais 10 ans, quoi, même pas. Et la fois que vous avez vu Hitler ? Ah ben Hitler, j'avais à peine 7 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à 2014. Ben oui, mais j'en ai 81 et demi. Et vous vous rappelez comme si c'était hier. Ah oui, comme si c'était hier. Comme l'histoire de ma mère, quand elle m'annonçait qu'on partait devant mon bol de café au lait, mais je vous dirais que je l'ai en image, je ne peux pas m'en déprimer. Combien de fois je l'ai redit ça ? C'est incroyable comment que les cauchemars, ils restent des fois, parce que là, ça ne peut dire que c'est un cauchemar. Oui, oui. Quelque chose comme ça. Et puis, et puis, des tas d'autres choses, je pourrais vous raconter. Par exemple, moi, j'ai vu les Allemands qui étaient, sont débarqués à Colmar, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, les Allemands, on leur serrait la vis, pour avoir de l'armement, tout ça, quand ils ont fait la guerre. Ça fait que les pauvres Allemands, moi, je suis obligé de reconnaître qu'ils n'avaient pas grand-chose à manger. Et quand ils sont arrivés à Colmar, ils pillaient, naturellement. Mais ce qui m'avait frappé le plus, c'est que devant une charcuterie, il y avait au moins 5 ou 6 Allemands qui mangeaient la saucisse, comme ça. Alors moi, ma mère, il fallait qu'on se tienne bien à table, et tout ça. Elle me dit, mais c'est parce qu'ils ont faim. Mais il fallait les voir. Ils étaient affamés, les Allemands. Parce que Hitler leur serrait la vis pour acheter des armements, et tout ça. Et par contre, alors par exemple, je continue, les Allemands, après, sont descendus encore plus de bas, parce qu'on habitait à côté de Tarbes, à Saint-Rencolin. Et à Saint-Rencolin, il y avait, comment vous direz ça, il y avait beaucoup d'Espagnols. Il y avait les maquisards, c'était beaucoup d'Espagnols. Et ils cherchaient les maquisards, les Allemands. Et un jour, il y a des Allemands qui descendent de chez nous, comme ça, on avait un très grand couloir. Alors, je m'appelle, avec leurs chaussures, ils ont glissé comme ça jusqu'au bout, et puis ils voulaient de l'eau. Et mon père, il faisait ce qu'il ne comprenait pas, alors ils ont tiré la chasse d'AVSC pour nous dire, va faire la chasse. Et je me rappelle, à l'époque, mon père, il écoutait la radio, l'onde, alors il s'est mis devant la radio, puis avec sa main, il a changé le bouton, et puis on avait de l'eau qui n'était pas potable, on avait un filtre. Alors, il dit à ma mère, tu donnes de l'eau du robinet, ça peut les rendre malades. Bon, alors, ils ont été dans toutes les pièces, et puis la dernière pièce, c'était où il y avait ma petite soeur, qui avait, je ne sais pas, elle était toute petite, elle était dans son berceau. Alors, le militaire, le gradé militaire, il a dit, ah non, vous n'allez pas là, il n'a pas voulu. Et puis, alors, ils ont mangé du lard, ils ont mangé de la saucisse, et tout ça. Et puis, ils cherchaient les... Comment... Mais enfin, ce n'était pas cette fois-là, c'est une autre fois, ils sont revenus, et vous savez, mon père, parce qu'on n'avait pas grand-chose à manger, il montait à Jumette, dans la montagne, nous, on y allait aussi souvent, mais ce jour-là, il était seul. Alors, on avait un immense pré, il passait le pré, puis il montait, il montait, et mon père redescendait avec son lait. Et tout de suite, terroriste, terroriste, ma mère a folé. Elle nous a envoyé, elle a dit, allez chercher votre père, allez chercher votre père, parce qu'il voulait lui dire dessus, parce qu'il pensait que c'était un terroriste. Alors, mon père est descendu, et nous, ma soeur et moi, on a grimpé pour aller le chercher, donc il ne lui a rien arrivé. Mais des trucs comme ça, je vous en raconterai plein. Je vous remercie. Vous parliez de la commandant dure. Mais oui, parce que ma mère, elle est allée pour avoir la permission de partir, parce qu'il ne voulait pas, parce qu'on s'appelle Streff. Alors, il cherchait, c'est une consonance un peu allemande, alors il cherchait si mon père allait revenir, mais mon père serait revenu, il allait dans les Malgrinous. Heureusement qu'il n'est jamais revenu à Colmar, parce qu'il était incorporé automatiquement dans les Malgrinous. C'est quoi les Malgrinous ? Les Malgrinous, c'était les Alsaciens qu'on mettait uniquement dans l'armée allemande d'office. Alors, il y en a qui ont été de leur plein gré, je dirais, mais il y en a qu'on les a mis là, il a fallu qu'ils fassent la bête. Oui, sinon ils étaient abattus. Peut-être pas abattus. Je vais vous raconter aussi autre chose. Ou dans les cas de déportation. Oui, plutôt. Parce que Colmar, c'était un centre où il y avait tous les prisonniers de guerre qui passaient parce qu'ils partaient sur l'Allemagne. Et alors, comme on ne savait pas ce qu'était devenu mon père, vous savez que dans le temps, il y avait toujours des provisions chez les gens. Alors, ma mère, elle préparait des sardines, du pâté, etc., des boîtes, et puis avec ma soeur et moi, toutes les trois, on allait voir tous ces prisonniers qui partaient vers l'Allemagne parce qu'on se disait peut-être qu'on verra notre père, on ne savait pas. Et combien de fois, par exemple, il y a des prisonniers qui venaient me caresser la joue, tout ça. Alors, je disais, ma mère, ils ont peut-être une petite fille qui a ton âge, qu'elle me disait. Et puis un jour, il y a un prisonnier qui était vraiment au bout du roulou, le pauvre vieux. Et alors, on avait un fleuriste sur la route et ce fleuriste, il avait des escaliers tout en rond comme ça, tous les grands escaliers puis il y avait son magasin. Et ce pauvre homme qui était au bout du rouleau, parce qu'on n'était pas les seuls à regarder les prisonniers, il y a quelqu'un qui l'a mis assis, qui l'a donné à boire, qui lui a donné à manger, qui lui a frotté la figure avec l'autre colonne, etc. Mais mon pauvre ami, voilà qu'une voiture décapotable avec un officier allemand qui passe et puis qui a tout de suite deviné, vu qu'on s'agglomérait tous. Alors, avec son accent là, il l'a fait venir devant sa voiture. Et moi, je suis à peu près sûre que peut-être, je ne dis pas un kilomètre, mais 500 mètres après, il était écrasé le gars parce qu'il ne pouvait plus marcher. Mais il était avec sa voiture, il le collait, il le collait, il ne pouvait plus avancer. Moi, je suis sûre que je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, tous des trucs comme ça. Alors, vous savez, pour une gosse de 7 ans, ça reste après. C'est pour ça que maintenant, je vais vous dire une chose. Il faut relativiser les choses. Après, vous savez, mon mari m'a emmenée en Tunisie. J'étais la seule européenne du village. Alors, vous savez, après, on garde plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je vous remercie. Si vous avez d'autres souvenirs. Je vous en ai un peu.